A l'occasion de la célébration de 40 années de mariage d'un couple qui m'est proche, j'ai fait une intervention et je vais vous la partager. Ça dit, le mariage où Dieu est au centre amène un couple à s'étendre sur la durée. Un couple qui a Dieu au centre fera des exploits car à deux, on est plus fort que celui ou celle qui se démène seul. Si aujourd'hui nous célébrons ces 40 ans de mariage, c'est parce que deux personnes se sont mises d'accord pour suivre un seul et même chemin. Le mariage, qui est loin d'être un long fleuve tranquille, nous rapproche de Dieu pour les uns ou nous en éloigne pour les autres. Mais ce à quoi nous assistons nous montre qu'un couple s'est accroché à Dieu, nous montre qu'un couple s'est confié à Dieu. Les tremblements et les zones de turbulence n'ont pas eu le dessus sur leur amour ni sur le respect des vœux qui se sont faits devant Dieu et devant les hommes. Là où beaucoup se déchirent, d'autres préfèrent puiser en leur père et trouver force et vigueur quand ils en manquent dans les saisons difficiles de leur mariage. Dans le mariage, quand l'un jette des pierres à l'autre au travers des différences de chacun, au travers du caractère de chacun, l'autre, ayant la sagesse de Dieu, ramasse ces pierres et construit un pont qui leur permettra de se retrouver plutôt que de construire un mur qui les séparera. On arrive à cela qu'avec l'aide de Dieu, qui par son Esprit Saint dissuadera toute personne de poser des actes de vengeance, de distance, sous quelque forme que ce soit. Dans le mariage, on apprend à apprendre, à désapprendre et à réapprendre. On vient dans le mariage avec nos bagages. Et pendant ce chemin, on se débarrasse de ce qui ne nous sert pas ou de ce qui ne nous sert plus. Et on les remplace par de nouvelles choses, par un nouvel apprentissage, celui de la vie à deux, de la vie de couple et de la vie en couple. Dans le mariage, on a affaire à deux partenaires. Donc on ne pense plus comme un ou une célibataire. Ce partenariat fait disparaître la vie de célibat. Ce partenariat fait disparaître la mentalité du célibat. On ne pense plus qu'à moi, on ne pense plus qu'à soi, on pense à nous. On ne dit plus « je », on dit « nous ». On ne dit plus « j'ai décidé », mais on dit « je vais en parler à ma femme ou à mon mari avant de décider ». Parce que quand on quitte père et mère pour s'unir à sa femme, on change de niveau, on change de fréquence. On le voit et on le sait. Le mariage, ce n'est pas fait pour des enfants, mais pour des personnes qui savent où elles veulent aller dans leur vie et quel chemin il faut prendre pour s'y rendre. Le mariage, c'est pour des personnes matures. Pour cela, il faut savoir que l'amour à lui seul ne permet pas à un mariage de tenir sur la durée. Dieu a donné à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées. 1 Roi 4, 29 De la même manière, en plus de l'amour que nous portons à notre partenaire, nous devons savoir que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit, que c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Proverbe 4, 24, 3 à 4 Salomon avait besoin de tout ça pour gérer un peuple nombreux. Aujourd'hui, nous avons besoin de ça pour gérer notre couple. Premièrement, Marie aime ta femme. Son caractère peut être difficile. Il n'est pas facile à un homme d'aimer comme une femme aime. Voilà pourquoi la Bible dit Marie aime ta femme, quel que soit son caractère, quel que soit ses agissements, aime ta femme. Femme, respecte ton mari. La femme aime facilement, mais le respect est plus difficile. C'est pourquoi la Bible dit Femme, respecte ton mari. Qu'au travers de ce genre d'exemple, Dieu nous instruise à faire ce qu'il faut pour ne pas faire partie des statistiques des cas de divorce et qu'on se distingue de ceux qui servent Dieu et de ceux qui ne le servent pas. Que ce ne soit pas juste une célébration, mais que cela soit aussi une inspiration à notre niveau. Voilà, c'était le message que j'ai partagé à l'occasion des 40 ans de mariage d'un couple très proche. Que ce message nous fasse à chacun du bien. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501